Bonjour tout le monde, on va commencer cette première session autour des enjeux de la problématique sur le territoire, sur la notion de territorial, on y a fait référence à l'instant tout à l'heure, avec cette communication qui s'appelle « Les cités éducatives, une illusion territoriale ». Le terme est fort, l'expression est forte, on va essayer de voir ce que cela veut dire. Je vous présente les intervenants, certains malheureusement n'ont pas pu être là avec nous aujourd'hui, on le regrette, mais ce n'était pas possible. Je pense à David Giban de Perpignan qui n'a pas pu être là, et à Christine Félix aussi, ADEF, ex-Marseille. En présence, vous avez ici, qui va prendre la parole, Stéphanie Rubis du CERLIS, donc Paris 5, Cécile Rouault aussi, CERLIS Paris 5, Ariane Richard-Bossès qui est plutôt à Aix-en-Provence dans le laboratoire Mésopolis, Régis Gibion de l'Institut français d'éducation à Lyon, voilà, je crois que je n'ai oublié personne. Donc l'idée c'est que dans toute la journée on va prendre ce format-là, c'est-à-dire qu'il y a une présentation des travaux, de ces avancées, des problématiques, de quelques données, pour lancer la réflexion autour d'une quarantaine de minutes maximum, et comme ça on prend vraiment un temps de débat par la suite ensemble pour avancer dans ces problématiques, et discuter de ces résultats. Voilà, je vous laisse la parole. Je crois que celui-là fonctionne. Très bien, bonjour à tous. Alors je vais, normalement j'appuie là et ça marche. Parfait. Je vais commencer à introduire les travaux du groupe thématique 1, et de cette réflexion collective qu'on a essayé d'amorcer sur la transformation des politiques éducatives territorialisées. On a essayé en fait de réfléchir à partir de nos différents terrains sur ce que les cités éducatives pouvaient éclairer de cette transformation des politiques éducatives territorialisées, et en les replaçant en fait dans différentes évolutions dans lesquelles elles se trouvent impliquées, à la conjonction de différentes évolutions des politiques éducatives et des politiques d'éducation prioritaire notamment. On peut tout d'abord replacer les cités éducatives dans un mouvement de territorialisation des politiques éducatives qui s'est développé depuis les années 1980, en lien avec d'une part l'évolution des modes de gouvernance de l'État, avec les politiques de décentralisation et de déconcentration, mais aussi d'autre part avec la multiplication des acteurs qui prennent en charge les enjeux éducatifs et qui ont amené à ce que Choukri Benayed a appelé un nouvel ordre éducatif local et qui pose entre autres la question de l'articulation de ces acteurs multiples et de leurs actions. Mais cette mise en place des cités éducatives s'inscrit ensuite évidemment dans l'évolution de la politique d'éducation prioritaire en confirmant certains fondamentaux comme des formes de discrimination positive territorialisée, un mode de fonctionnement basé sur l'action partenariale entre l'État, l'éducation nationale, les collectivités territoriales et les acteurs associatifs des territoires, ou des approches en termes de projets. Et puis les cités éducatives nous semblent aussi accentuer certaines logiques qui étaient déjà présentes mais de manière moins prononcée, comme la montée en puissance des dispositifs, comme les logiques de contractualisation ou de gouvernance par les labels, mais aussi quelque part de fragmentation des systèmes scolaires. Du coup, à partir de ces différents éléments, notre groupe s'est fixé un certain nombre d'interrogations et qu'on a cherché à interroger à partir des différentes échelles locales que nous représentons par les travaux que nous menons, et en se disant que cela permettait aussi de questionner la manière dont les logiques à l'oeuvre dans les cités éducatives perpétuent ou renouvellent ce que plusieurs chercheurs ont appelé le troisième âge des politiques d'éducation prioritaire. Alors, pour questionner ces relations entre action publique et territorialisation, je crois qu'il faut que je change, voilà. Pour questionner ces relations entre action publique et territorialisation des politiques éducatives, au sein de notre groupe de travail, il y a plusieurs thématiques qui ont retenu notre attention, les critères de labellisation qui ont prévalu à la sélection des cités éducatives, la manière dont elles se construisent dans le temps, les formes de pilotage sur lesquelles elles s'appuient, leur mode de justification et leur dimension territoriale. Et aujourd'hui, ce qu'on va vous présenter, c'est sur cette dernière dimension qui a été celle sur laquelle on s'est penché en premier. Et autour de cette dimension territoriale, on avait plusieurs questionnements qui nous ont animés. On s'est demandé comment le territoire de la cité éducative avait été défini, quel zonage infraterritorial il pouvait y avoir à l'intérieur même d'une cité éducative, à l'initiative de qui ce périmètre avait été choisi, qu'est-ce que ça recouvre, et puis qu'est-ce qui fait territoire au sein des cités éducatives, territoire pour qui, comment ce territoire est-il vécu, et quel réseau, avec quel degré d'interpréhension, ou d'interdépendance, ou de partenariat, ont été anticipés ou pensés à l'aune de ce territoire, avec quels effets collatéraux, qu'est-ce que ça peut produire dans les différentes institutions qui participent à cette cité éducative, quels effets de la définition du territoire sur les différents découpages administratifs qu'il recouvre. Et pour interroger tout ça, on est parti d'une définition du territoire qui est une définition produite par des géographes, Guy Dimeo et Buléon, qui insiste sur le double sens de cette notion de territoire, et donc nous l'appréhendons à la fois comme un territoire politique sur lequel se manifeste une intention d'action publique au travers d'un pouvoir, ce qui est le cas puisque les cités éducatives sont une démarche voulue par l'État sur l'ensemble du territoire national, mais aussi ce territoire, on l'appréhende comme un territoire d'appropriation et de représentation sociale qui s'incarne dans les acteurs individuels ou collectifs qui l'animent, et comme c'est le cas dans les différentes équipes territoriales qui sont en charge des cités éducatives et des différents acteurs qu'elles mobilisent. Je passe la parole à Stéphanie pour la suite. Alors, j'ai essayé de regarder bien ce bouton-là. Ce que l'on va vous présenter dans la continuité des propos d'Ariane ce matin, c'est donc, vous l'aurez compris, une réflexion en cours qui s'appuie sur différents terrains. Des terrains, les hirondelles, les moineaux, les rossignols ou les colibris, mais aussi légers. Des terrains qui sont contrastés et dans lesquels, vous le voyez, il y a non seulement des singularités qui les distinguent, que ce soit leur ancrage territorial. Alors, pour l'instant, ils sont tous en territoire métropolitain, mais ils peuvent être dans le territoire francilien ou en province. Ils ont été labellisés soit en 2019 ou au cours de la deuxième phase de labellisation en 2021. Ils intègrent une ou plusieurs cités éducatives dans la commune, voire l'ACE couvre toute ou partie de la ville. Par ailleurs, il y a eu pour certaines d'entre elles des changements d'orientation politique au cours du déploiement de ces cités éducatives. La Troïka, censément être à trois têtes, parfois en a une quatrième. Et puis, on trouve des alliances variables avec des acteurs forts et souvent des alliances à deux au risque de l'exclusion ou de la dilution, diminution ou absence du troisième ou quatrième de la Troïka, alors éducation nationale et préfecture, mais aussi ville et éducation nationale ou encore ville et département. Enfin, là où il y a aussi des singularités, c'est que ces cités éducatives peuvent faire l'objet d'enjeux de tensions politiques, politiques politiciennes, parfois, plus ou moins vives, voire plus ou moins acerbes, selon les couleurs politiques des villes et les rapports politiques entre les échelons locales et nationales. On trouve néanmoins des invariants également dans ces territoires, malgré leur contraste et leur singularité, lesquels le turnover, qui marque la plupart de ces territoires avec de plus en plus une vérification de postes davantage tremplins que de postes podiums. Donc, on travaille à regarder quelles sont les trajectoires des différents professionnels qui arrivent sur le territoire, d'où ils viennent, où ils partent. Et on assiste davantage à ces effets-là de postes tremplins que de postes podiums. Ce que l'on retrouve aussi, c'est évidemment la préexistence de dynamique locale, c'est-à-dire que, heureusement, les enfants des francs-moisins n'ont pas attendu les cités éducatives pour avoir des professionnels sur le territoire qui font des choses avec elles et eux. Je pense notamment aux enfants du jeu qui existent depuis 30 ans. Et donc, il y a bien des dynamiques locales qui sont installées quant aux politiques éducatives locales. Et donc, ça va s'ancrer dans ces dynamiques locales-là déjà présentes. Une difficulté à engager la communauté éducative à la faire exister, à l'incarner, à en délimiter là aussi les périmètres. On est encore sur une histoire de territoire. À nouer de nouvelles alliances. et, malgré tout, des propos récurrents sur la difficulté à s'allier à l'éducation nationale qui sont quand même assez prégnants, ces remarques-là, assez prégnantes. Et puis, la difficulté à faire travailler tout le monde en mode projet, à acculturer les partenaires à l'animation de réseau. Là, il y a tout un processus d'acculturation. Là où c'est évident pour certains, ça ne l'est pas du tout pour d'autres, à s'extraire de ce fameux travail en silo qui a été évoqué précédemment. Alors, nous, dans nos réflexions et dans les échanges que l'on peut avoir, la question qui est derrière, derrière ces injonctions, c'est aussi mais quelle est la plus-value finalement pour les différents professionnels à se conformer à ces modalités-là de travail. Peut-être que ça peut aider aussi à mieux comprendre les résistances plus ou moins actives ou passives qu'il peut y avoir quand on interroge la plus-value pour les différentes personnes. Et puis, ce que l'on retrouve aussi tout de même dans les invariants dans ces différents territoires, c'est la question des renoncements. Alors, on peut parler de dilution ou de... Je ne sais pas comme un effet un peu buvard. Des renoncements à réaliser certaines actions ou à maintenir certains objectifs, notamment, parfois, celui de la participation à la décision des familles, des enfants ou des jeunes qui semblent être un point encore largement en construction. Mais je pense que nous aurons l'occasion aussi d'y revenir au cours de la journée. Autre caractéristique commune ou au terrain sur lesquels nous avons travaillé, c'est cette question-là de la vulnérabilité des territoires, de la vulnérabilité, parfois, de la grande vulnérabilité de leurs habitants et la question du cumul des inégalités. Alors, comment ça peut se déployer, par exemple, dans, effectivement, le nombre de structures, de segments scolaires et le nombre d'élèves qu'il peut y avoir sur un territoire et, comme vous voyez, 12 écoles maternelles, 13 écoles élémentaires, 3 collèges, 3 lycées, ça veut dire qu'il faut, effectivement, faire communauté éducative avec toutes ces personnes-là qui y interviennent de près ou de loin, qui y sont scolarisées. Ça peut être 4 territoires prioritaires, parfois, pour certaines des cités éducatives. Vous le voyez, dans certains territoires, c'est presque 80% des habitants qui vivent dans un quartier politique de la ville. Donc, ça veut dire que la commune peut être fortement impactée par ces logiques-là de cumul, de précarité ou de grande vulnérabilité. même chose, ce que l'on retrouve aussi, ce sont des familles avec des situations de monoparentalité et plus fortement des situations de monoparentalité où c'est femme seule, maman seule, plus que père seule, et puis, des taux de scolarisation qui peuvent donner l'alerte. Alors, attention, c'était 2019, on n'était pas encore complètement sur la réforme de la scolarisation des 3-6, mais, vous le voyez, des taux de scolarisation sur les tranches d'âge de 5 ans ou 18-24 ans qui peuvent être alarmants. Autre exemple, c'est la question des mobilités dans les territoires. Alors, c'est souvent bien connu quand on travaille dans les quartiers politiques de la ville, ce sentiment que, malgré tout ce qui est mis en oeuvre, il y a des effets de dégradation. Pourtant, quand on regarde, par exemple, donc là, l'un des territoires, on a bien des flux entrant et sortant, mais il faut aller regarder la question des mobilités. Est-ce des mobilités ascendantes quand on a des flux sortants au risque que ce soit des situations d'encore plus grande précarité sur les personnes qui arrivent sur le territoire ? Et ce qui donne aussi ce sentiment-là pour les professionnels du territoire, d'avoir une dégradation des conditions des personnes qui arrivent sur le territoire, alors que pourtant, néanmoins, le travail de la politique de la ville, le travail des différents acteurs, éducation nationale, aussi, va dans un meilleur confort des habitants qui n'est pas systématiquement le meilleur confort du territoire. Et donc là, on a bien des éléments un peu différents qui peuvent aussi expliquer parfois la question de l'usure ou de l'épuisement professionnel aussi des uns et des autres. Enfin, vous le voyez aussi, des territoires dont la population jeune est très importante, avec parfois pour certains territoires la tranche des 0-4 ans et puis vous voyez là des 0-14 ans qui peut être la tranche d'âge la plus présente sur le territoire. Donc là, les enjeux en termes d'éducation, non seulement scolaire mais plus large, sont effectivement immenses. Enfin, des taux de chômage qui sont toujours très préoccupants dans ces territoires-là et avec une constante aussi sur le fait que malgré tout, le diplôme continue de protéger et de protéger les 15-64 ans comme les 15-24 ans. mais vous voyez sur certains territoires, on atteint 41,5% des jeunes ayant entre 15 et 24 ans qui sont en situation de chômage. Alors, on continue. Une des questions qu'on s'est posées sur les cités éducatives qu'on regarde, c'est est-ce que ces cités éducatives font un territoire ou bien est-ce que ce sont à l'intérieur de ce territoire et de ce périmètre de la cité éducative plusieurs territoires en un. Alors, on va prendre deux exemples pour questionner la multiplicité des territoires qu'ils soient administratifs, pensés, vécus, qui se juxtaposent ou se superposent sans toujours coïncider au sein des périmètres des cités éducatives. Le premier exemple, c'est celui d'une cité éducative qu'on a appelée les Hirondelles et qui est, on va dire, une grosse cité éducative située en centre-ville d'une grande métropole. Et quand on commence à essayer de regarder les différents périmètres qui s'entrecroisent à l'intérieur de cette cité éducative, on voit bien toute la complexité des superpositions qui s'y nouent, avec un périmètre au départ, qui est calqué sur la carte des REP de la ville, qui comprend deux REP plus et donc deux collèges, 21 écoles qui, à eux, rassemblées, représentent plus de 5000 élèves et puis également trois lycées, deux lycées généraux et technologiques, un lycée professionnel qui sont également au sein de ce périmètre. Et ça amène à travailler ensemble des représentants de différentes institutions qui ont des périmètres qui ne recouvrent pas totalement ce périmètre de la cité éducative, des représentants de trois arrondissements dépendants de deux mairies de secteur, deux délégués du préfet qui couvrent les trois arrondissements présents dans cette cité éducative, deux chargés de développement de la politique de la ville, trois centres sociaux avec des zones blanches parce qu'en fait il y a des habitants du périmètre de la cité éducative qui dépendent de centres sociaux qui sont à l'extérieur du périmètre et ça pose tout un tas de soucis notamment en termes de financement de certaines actions. Et donc on voit à travers cette simple description toute la complexité des arrangements que ça rend nécessaire et toute la cohabitation qu'il va falloir mettre en place entre ces différents acteurs, ces différentes institutions. Et puis il y a aussi cette cité éducative elle s'intègre aussi dans d'autres projets plus larges qui la dépassent et notamment un plan de soutien financier de l'État pour la ville qui intègre un important projet de réhabilitation, reconstruction d'un certain nombre d'écoles qui sont fortement délabrées dont certaines écoles qui sont dans le périmètre de la cité éducative et puis aussi un dispositif national qui s'appelle Territoire numérique éducatif qui vise à équiper en matériel informatique et à former les enseignants, les parents, les élèves qui viennent se superposer aussi avec cette cité éducative. Et toutes ces superpositions pour aller un peu vite s'amènent tantôt à des complémentarités, tantôt à des frictions, tantôt à des blocages. Exemple de blocage avec le plan d'État qui est piloté par des acteurs totalement différents de ceux de la cité éducative et avec un dialogue qui semble très difficile à mettre en place et qui fait que même si certaines écoles, il y a à la fois des projets cités éducatives à l'intérieur et qu'elles sont aussi des écoles qui dépendent de ce plan, il n'y a aucune communication qui est faite entre ces deux dispositifs. Des tensions qui sont plutôt souvent celles qui s'expriment avec l'éducation nationale qui se traduisent parfois avec la difficulté à mobiliser des enseignants quand ils ne peuvent pas être déchargés ou quand il n'y a pas d'heures dédiées pour les temps de concertation liés à la cité éducative ou bien quand ces heures ont été basculées justement sur le plan national et donc retirées aux heures qui étaient précédemment dédiées à ça ou bien quand une action est prise en charge autour de la lecture par une association et que quand dans un film un peu de promotion de cette action, on présente les moments de lecture offerts par cette association comme des moments de plaisir sans contrainte, l'éducation nationale demande par exemple à retirer cet extrait de la vidéo parce que ça heurte la manière dont le mode de lecture est présenté mais aussi parfois on parlait tout à l'heure des différentes dynamiques évidemment il y a aussi des formes de complémentarité intéressantes qui se nouent et notamment par exemple avec le dispositif territoire numérique éducatif où là on voit un réel travail collaboratif qui s'est mis en place avec un des collèges de la cité éducative les animateurs de la cité éducative des associations qui interviennent dans cette cité éducative et qui se coordonnent pour accompagner les familles dans l'usage du numérique qui est requis notamment pour le suivi de la scolarité des élèves donc on voit bien comment ça peut se jouer de manière très diverse sur un même territoire avec des effets assez différents et je repasse la parole à Stéphanie pour le deuxième exemple et je joue de nouveau avec la télécommande ah non je suis revenue en arrière la fameuse chorégraphie dont on parle tu sais à quel moment tu interviens Daniel quand est-ce qu'on fait le pas de deux revenons à nos affaires la carte de la cité éducative n'est pas le territoire des administrés donc on vous l'a présenté précédemment on a repris les travaux des géographes sociaux et Henri Lefèvre avant toute chose sur ce territoire qui peut-être peut avoir de multiples découpages administratifs il n'en ressort pas moins que pour les administrer ces découpages-là restent souvent des découpages tout à fait théoriques et y compris dans les enquêtes de climat scolaire on demande aux enfants de dire de quel quartier par exemple ils sont et donc on a bien des imaginaires sociaux des rapports subjectifs aux territoires qui sont parfois bien éloignés des territoires du côté administratif ce dont on se rend compte c'est ces effets de multizonage de superposition des territoires dont Ariane vient de vous parler et on trouve en regardant un petit peu les projets ou les propos qui accompagnent ces découpages administratifs-là des politiques éducatives territorialisées qui sont disséminées ça et là par petites touches ou qui sont savamment ajoutées dans des projets plus larges souvent pour récupérer des compétences qu'au départ on n'a pas par exemple et donc on va retrouver ça alors je vous ai donné un certain nombre d'exemples que ce soit dans les projets liés aux métropoles y compris aux Jeux Olympiques Pleine-Commune Grand Paris QPV NPNRU mais je pourrais parler aussi de Ratlantique tout ça viennent ponctuellement on retrouve des encarts ça et là sur des objectifs et des intentions éducatives ce que l'on trouve aussi c'est une question quand même de lisibilité ou d'illisibilité du label et du périmètre effectif de l'action et de ce qu'il va permettre parce que très concrètement ça va quand même être cette question là de est-ce que l'on y entre ou pas est-ce que l'on s'y plie si on y entre parce qu'on pense qu'on va pouvoir le remodeler le refaçonner quitte à le tordre un petit peu est-ce qu'on redéfinit le périmètre des partenaires et finalement est-ce qu'on n'est pas plus souvent amené à de la continuité que de la réelle nouveauté avec des situations par exemple aussi de professionnels qui découvrent qu'ils ont à travailler avec quatre écoles et dont ils disent mais enfin je ne travaille pas du tout avec deux de ces quatre écoles et je ne vois pas comment faire et donc petit à petit ce qui est annoncé et on pourrait dire quasiment prescrit dans le réel ce n'est pas automatiquement mis en oeuvre et on trouve quand même souvent plus de continuité que de réelles nouveautés sans surprise ça rappelle un petit peu quand même les notions de logique de guichet souvent perçues comme un renfort ou une opportunité financière par exemple pour le premier degré ça peut être là oui une opportunité ça peut être néanmoins aussi parfois le fait d'une réelle ambition ou d'un simple empilement d'actions type contrat de ville mais avec la dimension éducative donc vous voyez qu'il y a quand même du flou on pourrait se demander s'il y a de l'institutionnalisation par le flou mais en tout cas il y a du flou dans ces éléments là l'incidence des jeux politiques j'en parlais précédemment mais qui vont se cristalliser dans les rapports avec les autres interlocuteurs de la Troïka dans la hiérarchisation des territoires administratifs bénéficiaires de la cité éducative comment on comment on hiérarchise comment on organise parce que malgré tout dans le territoire il y a des micro-territoires et et donc quels sont les les premiers bénéficiaires ou les premières cibles comment on découpe ça et ça donne lieu quand même là à des rapports sociaux qui sont des rapports de pouvoir qui malgré toutes les bonnes volontés de alors il ne faut pas dire dispositifs de cette démarche se retrouvent malgré tout dans les dans les situations concrètes de travail ce que l'on trouve aussi vous le voyez c'est aussi ces tensions renouvelées entre PET et cité éducative ou PET mais là c'est sur un autre territoire on vous le présentera ensuite et puis des enjeux de visibilité locale et nationale qui ne sont pas qui sont quand même présents et qui se donnent à voir notamment dans les dans les effets de publicisation de l'action publique ou de dispositifs vitrine où on retrouve une place et un poids des services communication très très parfois très importants au risque de l'incompréhension de la part des administrés ou de la part des professionnels de terrain qui ne comprennent pas trop les arbitrages financiers qui peuvent être décidés quand quand eux réclament des enveloppes qui leur semblent bien moins conséquentes donc là la question de cette publicisation là et de comment on médiatise l'action publique a aussi des incidences il nous semble qu'il faut pouvoir interroger hégémonie de la logique de contractualisation alors ça ça n'est pas que les politiques éducatives territorialisées on le retrouve dans toute politique territorialisée hégémonie de certaines procédures de travail aussi on en a déjà parlé le mode projet le fait de faire dialoguer les leaderships locaux les stratégies de remise en lien de réseaux d'acteurs et la fameuse animation de réseaux la cité éducative devient-elle un volet éducation estampillé politique de la ville mais sorti du contrat de ville globale ce sont des éléments que l'on retrouve et ce que l'on retrouve derrière c'est quand même une approche techniciste instrumentée holistique de l'administration publique et qui peut occasionner des chocs des cultures professionnelles qui vont se traduire je vous le disais par des résistances actives ou passives voire par l'extraction voire par la contestation s'il n'y a pas de conformation là je reprends les travaux et le titre d'Hirschmann sur exit voice or loyalty et je passe le micro Cécile tu veux venir ici bonjour alors dans la continuité de ce qui a été dit précédemment c'est vrai que dans nos discussions nos échanges on s'est rendu compte que la question de l'appropriation c'est à dire de l'usage était un objet important à prendre en compte c'est vrai qu'avoir une vision uniquement théorique de comment les choses devraient se faire ne permet pas forcément de comprendre pourquoi et comment elles se font dans la réalité prescrire des solutions en fait sans investir au préalable dans la connaissance du réel auront pour conséquence qu'elles échoueront à obtenir d'une part la coopération attendue mais qu'elles consommeront encore davantage de ressources psychiques physiques et financières sans comprendre réellement les raisons des résistances qui ne sont pas toujours des résistances au changement mais plutôt à la manière de conduire le changement on ne peut espérer développer finalement un climat organisationnel favorable à la qualité éducative c'est à dire un contexte dans lequel la coopération va devenir le meilleur choix possible pour avancer tous ensemble et en ce sens il serait un peu illusoire et dangereux de croire que la seule la labellisation citée éducative va constituer à elle seule une réelle valeur ajoutée si la philosophie sous-jacente à la démarche de faire territoire c'est à dire la capacité des individus à travailler ensemble qui est d'ailleurs le seul facteur actif de production de valeur ajoutée n'est pas intégré dans les pratiques quotidiennes de tous les membres de l'organisation de la hiérarchie à la base alors un territoire c'est certes un construit social et politique mais c'est surtout et avant tout un construit humain c'est à dire le résultat de l'effet combiné des comportements de l'ensemble des acteurs de l'organisation de leur action leur décision et interaction l'action elle ne peut donc se résumer à une simple exécution et le salarié à un simple exécutant ou l'acteur à un simple exécutant son comportement est toujours corrélé au contexte dans lequel on le met c'est à dire que ce comportement va être la solution la plus cohérente à l'instant T pour contourner les contraintes imposées par son environnement même si la solution finalement qui est trouvée n'est pas toujours la plus raisonnable sur le long terme elle reste la meilleure pour lui pour répondre aux injonctions qui lui sont faites en ce sens le territoire peut être analysé sous l'angle du pouvoir c'est à dire pour reprendre Claude Raffestin comme la perspective d'une communication sociale assurant la liaison entre visée intentionnelle et réalisation d'où l'importance de prendre en compte l'interprétation de la notion de territoire en commençant par ceux qui pilotent ce programme ministériel qu'est les cités éducatives car c'est elle in fine qui conditionne son appropriation par l'ensemble de l'organisation et influence le comportement ou le travail de ses membres c'est à dire de ce qu'ils font et le territoire est avant tout un moyen peut-être avant tout un moyen mais surtout pas uniquement une finalité donc comprendre l'appropriation comme l'apprentissage parfois difficile par lequel l'individu va devoir passer implique d'adopter son point de vue afin de saisir comment l'usage du label peut gêner finalement ou servir ses intérêts en fonction de sa mise en acte alors l'appropriation va déboucher sur des attitudes au travail qui vont être différentes selon l'appropriation de départ on va dire la traduction par les administratifs hiérarchiques donc pour l'instant on est là dans notre recherche exploratoire on voit bien qu'à partir du moment où la hiérarchie administrative considère le label cité éducative soit comme l'a dit Stéphanie comme un instrument de vitrine pour valoriser finalement essayer d'ajouter un peu plus de mixité sociale dans le territoire ou une opportunité au contraire de contrôle de productivité via des indicateurs et des tableaux à remplir on est dans une logique marchande l'influence va être sur les acteurs va être négative c'est à dire que finalement il n'y aura pas de compréhension finalement de l'usage du territoire des cités éducatives il y aura on va découler une méfiance de la part des acteurs voire une défiance que ce soit aussi bien au niveau des acteurs chargés de la mise en oeuvre que ce soit du côté de la ville ou du côté de l'école mais également au niveau des habitants il y a des coordinateurs qui nous ont partagé dans les entretiens que nous avons pu réaliser qui nous ont fait part parfois d'une certaine méfiance voire une défiance de la part des familles en disant ben voilà on est stigmatisé et si on fait territoire ensemble et qu'on délivre finalement nos problèmes est-ce qu'on n'a pas le risque d'être stigmatisé ou finalement d'avoir d'autres conséquences qui seraient pénalisables pour nous pénalisantes pour eux quand on a une cité éducative une démarche différente c'est-à-dire qu'on n'est pas dans la création d'une nouveauté mais on part de l'existant par exemple la cité éducative des Rossignols est un exemple intéressant parce que quand j'ai interrogé ceux qui l'ont mis en oeuvre m'ont dit d'emblée mais la cité éducative de toute façon c'est une déclinaison du PEDT ce n'est pas quelque chose de nouveau on n'a rien inventé on n'a rien mis on est parti de l'existant et on a renforcé c'est un renforcement du PEDT et à partir de là quand on a laissé on a construit le PEDT était un PEDT fort il y avait déjà une construction qui était préalable en amont qui était mise en place et on s'aperçoit que finalement la participation la motivation l'implication des acteurs de terrain est beaucoup plus forte l'influence est beaucoup plus importante positive sur finalement l'action l'action au niveau du territoire et là pour le coup la notion de cité éducative a réellement un sens prend sens alors bien évidemment malgré tout la complexité du réel n'est pas toujours prise en compte et on se heurse parfois effectivement à des fonctionnements organisationnels des fonctionnements qui ne sont pas forcément toujours cohérents et il revient souvent aux individus finalement de terrain de compenser ce déficit par leur qualité personnelle ce qui est parfois assez épuisant et démotivant voilà je passe la parole à Régis oui donc merci donc je vais prolonger alors je suis chargé de faire la conclusion donc c'est le rôle à la fois le plus facile et le plus compliqué alors le titre était l'illusion territoriale on aurait pu le formuler sur à la recherche du territoire ou des territoires des cités éducatives puisqu'on voit bien dans tout ce qui a été dit par les trois personnes qui m'ont précédé combien finalement selon les lieux le territoire ne se définit pas ou ne s'approprie pas de la même manière alors j'ai mis trois mots un peu enfin trois expressions un peu clés comme ça c'est à la fois pour synthétiser peut-être les choses et peut-être pour ouvrir la discussion à la fois sur la loi du contexte ou le poids ou l'histoire ou la force du contexte qui peut-être prédétermine ou détermine et c'est l'exemple qui vient d'être donnée par Cécile sur PEDT améliorer renforcer consolider l'existant c'est aussi la force du territoire de porter cette histoire-là et finalement de prendre le dispositif comme un support supplémentaire pour renforcer finalement ce qu'on a à faire et ce qui fait qu'on est sur ce territoire-là alors du coup mes notes ont pris un peu l'eau mais ça s'inscrive aussi évidemment dans ce qui fait aussi la complexité j'y reviendrai à la fin sur les échelles mais que ça s'inscrit dans des histoires qui sont celles de la politique de la ville celles de l'éducation prioritaire mais aussi celles de la politique locale de son histoire locale et on sait très bien que d'une commune à une autre et d'une agglomération à une autre les histoires politiques ne sont pas les mêmes et donc forcément ça connote énormément la dynamique dans un sens comme dans l'autre avec des freins ou avec des leviers et le deuxième point et ça a été dit par beaucoup donc trois personnes qui m'ont précédé sur le mode projet et le risque du label c'est-à-dire répondre à ces appels à projet alors c'est quelque chose qui est envahissant depuis une quarantaine d'années qui concerne aussi la recherche qui répond aussi à des appels à projet donc c'est pas spécifique à la politique éducative mais ça connote aussi la manière de mobiliser ou d'enrôler derrière des acteurs parce que ceux qui répondent à l'appel ne sont pas forcément ceux qui vont faire derrière donc le hiatus qui peut exister entre la réponse à l'appel et les ambitions qu'on peut y mettre et le réel quand il s'agit de le convoquer ou simplement de le prendre en charge du coup ça crée des écarts qui sont parfois un peu acrobatiques et puis le dernier point et je vais faire court parce qu'on m'a dit qu'il fallait faire court à ce stade-là de la discussion c'est peut-être pour moi en tout cas le plus important c'est le jeu des échelles on a parlé dès le début et je crois que c'est monsieur le maire qui a parlé des silos et qu'il fallait dépasser les silos bon c'est quelque chose qui est dit et rappelé et répété à l'envie et c'est une vraie intention il n'y a pas de doute là-dessus c'est pas de remettre en cause l'intention mais ces silos en fait ils existent aussi c'est pas juste entre institutions qu'il y aurait l'éducation nationale d'un côté les collectivités locales de l'autre et l'état donc la préfecture dans le troisième c'est qu'à l'intérieur de chacune de ces institutions il y a aussi des silos il y a aussi des périmètres et quand Stéphanie montrait les écoles maternelles élémentaires collèges lycées le nombre d'acteurs impliqués il faut se dire qu'une école maternelle n'a pas tout à fait la logique d'une école élémentaire qui n'a pas tout à fait la logique d'un collège qui n'a pas tout à fait la logique d'un lycée et chacun a des interlocuteurs différents pour fonctionner j'allais dire dans l'ordinaire du fonctionnement institutionnel donc du coup on voit bien qu'en fonction de l'interlocuteur sur un territoire les motifs d'action on va dire ne seront pas nécessairement les mêmes et pourtant on leur dit qu'ils sont ensemble et qu'ils vont oeuvrer ensemble dans leur diversité mais ça veut pas dire qu'au niveau de l'opérationnalité et du réel tout va se passer dans une simplicité la plus évidente et à rien de parler des tensions qui pouvaient exister la nécessaire interconnaissance etc. c'est un temps qui prend enfin c'est quelque chose qui prend nécessairement du temps d'apprendre à se connaître et c'est d'autant plus difficile que les gens changent ça a été dit le turnover est important là sur la première vague au bout des trois ans on voit bien qu'il n'y a plus grand monde qui est là et qui était là au départ il y a ce turnover là on pourra aussi parler des jeux électoraux qui font que les élections font que les acteurs politiques ne sont plus tout à fait les mêmes que ce soit au niveau national ou au niveau local donc tout ça rend les choses un peu fébriles et qui se recompose tout le temps et je vais terminer je vais vraiment terminer en faisant deux petites références que je trouve très éclairantes sur ce qu'on est en train de se dire qui sont deux rapports que le CNESCO a publiés dans la conférence de comparaison internationale qui a eu lieu il y a il y a un an et demi je crois maintenant celui de parce qu'on a parlé des résistances et je trouve que c'est un mot important et intéressant c'est le travail que Hugues Relance et Sonia Revas ont fait sur la mise en oeuvre des politiques publiques et ils font tout un développement sur la question des résistances qui ne sont pas vues comme un refus comme quelque chose pour éviter mais qui sont une force aussi de vitalité du travail bien fait d'une volonté de faire bien ce qu'on fait et ce n'est pas juste une négation d'injonction qui arriverait voilà donc c'est le premier point et l'autre parce que je pense que ça concerne aussi ce qu'on a dit jusque là c'est le texte qu'a fait Xavier Ponce j'ai plus le titre en tête mais il parle des trois âges des politiques d'éducation et le dernier âge dans lequel donc on s'inscrirait dans tout ce qu'on vient de dire serait celui de la fast policy c'est à dire de la politique de la politique publique qui se déploie rapidement dont on veut les effets rapides et dont on change dès la première occasion sans prendre le temps qu'elle puisse s'installer donc j'ai bien entendu qu'on a un périmètre jusqu'à 2027 donc ça rassure mais on est quand même dans une époque on peut le regretter ou s'en féliciter voilà où on est quand même très pris globalement sur cette tension autour des fast policy je vous remercie merci merci à vous alors bon on avait commencé avec 15 minutes de retard donc voilà c'est parfait pour la temporité avec ce retard là donc je vous propose pendant une vingtaine de minutes de pouvoir lancer la discussion j'ajoute juste un petit point peut-être qu'on ne l'a pas assez dit tout à l'heure donc on a fait le choix dans la déontologie du travail scientifique d'anonymiser les territoires dont on parle les acteurs alors bien sûr c'est toujours une tension parce qu'à la fois on veut rendre hommage aussi aux endroits dans les territoires dans lesquels on travaille d'autant plus il y a des questions de singularité du territoire qui sont mises en jeu d'autant plus quand on travaille sur les cités éducatives mais en même temps on garantit un anonymat voilà alors ce groupe là a choisi des noms d'oiseaux j'ai vu bon nous on a choisi autre chose vous verrez tout à l'heure mais voilà on est dans cette tension là entre anonymat déontologie et puis ne pas fixer sur des territoires pour élargir la réflexion et voilà alors on va peut-être prendre des questions et des remarques alors est-ce qu'on peut faire circuler le micro oui bonjour Étienne Butzbach vice-président éducation et mairie de la Lille d'enseignement membre du CNOE et ancien élu local moi je m'interroge pour savoir de quoi on parle je m'explique je suis tout à fait d'accord avec l'ensemble des constats que vous avez fait d'un point de vue empirique sur l'état actuellement de la situation dans ce que sont les cités éducatives mais pour moi l'intérêt de la cité éducative et ce que j'attends aussi de la recherche là-dessus c'est pas seulement la question des travaux empiriques c'est comment penser une politique éducative aujourd'hui qui réponde aux grands défis éducatifs de la période et ce que je trouve intéressant moi dans le concept et donc quel est l'horizon de politique publique finalement parce que si on ne décrit pas cet horizon de politique publique parce qu'on fait de la politique c'est d'abord effectivement c'est autour de la question du projet alors on peut décrier le fait que aujourd'hui la politique est une politique court-termiste qui est liée à la question des mandats etc. enfin je veux dire les phases politiques ce que tu évoquais Régis mais moi ce qui m'intéresse dans la cité éducative c'est que le concept répond à une évolution des choses et je trouvais que dans l'historique que vous avez faite on n'évoque pas assez tout de la discussion qu'il y a depuis des années sur le propos des contrats éducatifs locaux des projets éducatifs locaux des projets sur la question éducation des territoires il y a eu quand même dans ce pays une réflexion qui a été poussée qui me semble extrêmement intéressante qui nourrit aussi cette réflexion et je trouvais que ça manquait dans la description un peu historique de la façon dont se constitue finalement cette réalité qui est aujourd'hui que la politique éducative ne peut pas se penser en dehors d'une approche territorialisée et en lien avec la communauté éducative en lien aussi avec toute la réflexion qu'il y a sur l'ensemble des temps éducatifs de l'enfant on ne peut pas non plus réduire la question de l'éducation à la question de l'école alors moi ce que je trouve intéressant dans les cités éducatives c'est en fait c'est quoi la cité éducative dans son concept mais je pense que c'est intéressant quand même qu'on réfléchisse quand même sur le concept sur le concept en fait c'est du PEDT intelligent parce que le problème du PEDT ça a été quoi c'était là où on voulait faire un projet éducatif de territoire global qui approche l'éducation dans sa globalité sur un territoire en fait ça arrive avec les rythmes et on a focalisé sur le périscolaire et les nataps une caricature et ce que je trouve intéressant dans la cité éducative pour qu'on puisse avoir un panneau d'échanges sauf que le problème est énorme donc la question de la cité éducative pour moi l'intérêt c'était un projet éducatif qui remettait l'école au centre mais pas que et qui a trois écueils aujourd'hui et que si on a cet horizon le problème est de voir aujourd'hui quels sont les accueils il y a eu plusieurs j'en ai discuté avec Vincent qui est ici lors de la création c'est que la cité à mon avis dans son périmètre il y a un problème de périmètre vous l'avez soulevé et il faudra dans l'évolution des choses on pense cette affaire il y avait aussi un problème de durée le ministre a dit 2027 et au-delà moi j'ai coutume de dire la cité éducative c'est une ambition folle vouloir casser les silos mais c'est un travail à 30 ans faire changer l'éducation nationale ne pas préfectoraliser ne pas municipaliser ne pas comment dire scolaro-centrer la cité c'est un débat et on en est dans les prolégomènes tiens excuse-moi on va vraiment prendre un ensemble il y a beaucoup d'autres demandes de questions d'accord mais je voulais juste là-dessus dire que voilà je reste assez frustré sur le fait qu'il faut qu'on réfléchisse un peu sur ce que c'est le concept de la cité éducative merci on prend d'autres questions comme ça on fera un ensemble de questions on répond je vous propose ça oui il y a une main levée là oui ah oui il y a deux personnes oui bonjour moi c'était une question sur l'échelle de l'action de la cité éducative et sur notamment la manière de l'analyser donc moi je fais partie des doctorants qui ont rejoint l'analyse de ces politiques publiques et en fait la question que je me posais c'était sur l'échelle de l'action puisque donc on parle beaucoup du lien entre éducation et territoire qui est un lien qui est difficile donc à analyser j'avais lu notamment un article de Benayed qui parlait de cet objet sociologique mal ajusté lui il parlait d'objet sociologique mal ajusté donc la question c'était en fait est-ce que donc un ensemble d'actions au sein de la cité éducative puisqu'il s'agit notamment de ça d'un ensemble d'actions sur des thématiques avec une certaine cohérence entre elles mais qui agissent quand même à l'échelle individuelle est-ce que finalement c'est pertinent de parler d'une action territoriale ou est-ce qu'on peut plutôt prendre le prisme des individus c'est-à-dire qu'il va y avoir des enfants qui vont bénéficier des actions au sein du territoire d'autres qui ne vont pas en bénéficier du fait de cette logique d'appel à projet qui concerne notamment qui est basée sur le volontariat des enseignants des associations etc. donc c'est voilà quelle échelle retenir pour analyser les cités éducatives est-ce que l'échelle territoriale l'ensemble du territoire est-ce que c'est une bonne échelle ou est-ce qu'on peut plutôt voir sur le prisme des individus est-ce que les résultats seront visibles à l'échelle territoriale ou est-ce qu'ils seront visibles à l'échelle individuelle voilà merci il y a alors deux autres questions j'ai vu voilà alors oui bonjour je m'appelle Mathis Artami je suis en master 2 études et recherches en sociologie à l'université paris-d'anterre et simultanément en licence 2 de psychologie ma question porte sur le constat des difficultés de coordination des acteurs au niveau du jeu d'échelle votre troisième point de conclusion est-ce que vous auriez des pistes de réflexion concernant une possible réconciliation des acteurs avec les acteurs par exemple à titre personnel je travaille sur les ESS où il y a une certaine difficulté d'articulation entre professeurs psychologues et autres travailleurs du social sur le cas d'un élève et c'est un constat qui se pose quasiment à chaque ESS auquel j'ai assisté par exemple est-ce que vous auriez des pistes de réflexion envers une réconciliation des acteurs avec les acteurs mais aussi avec leur public par rapport au constat de méfiance que vous avez posé par exemple de défiance parfois et de je cite renoncement il y avait une demande là et une ici en haut bonjour bon je vais être assez court Richard Mérat donc je suis élu à Gennevilliers en responsabilité la cité éducative de Gennevilliers je suis par ailleurs vice-président du réseau français des villes éducatrices qui est en charge ce dossier là et puis membre du CNOE avec Étienne et les autres moi je vais être très court il y a évidemment quand on entend ce que vous proposez on voit tout de suite qu'il y a un très très grand décalage entre un concept qui a été pensé au niveau national et une réalité de terrain on peut pas faire l'économie dans un état jacobin de lettres de cadrage c'est à dire au moins d'un discours politique central qui définit le projet or ce projet n'a pas été défini de façon claire par la classe politique si bien que le terrain s'approprie ce qu'il s'approprie en marchant et quand le terrain s'approprie ce qu'il s'approprie en marchant il ne peut faire référence qu'à sa propre culture or sa culture c'est une culture de dispositif je vais très vite c'est une culture de dispositif et donc évidemment la cité éducative aujourd'hui n'est prise dans la plupart des cas comme une tranche supplémentaire aux millefeuilles donc un nouveau dispositif etc donc il y a un manque de clarification moi je suis très content d'avoir entendu le ministre de la ville il y a deux jours clarifier un certain nombre de choses ce qui permet au moins pour les acteurs de terrain d'avoir une espèce de lettre de cadrage j'attends la même chose du ministère de l'éducation nationale merci alors une dernière question parce que vraiment vous savez qu'il y a d'autres groupes on n'a été que la première session de travail là et je vous rappelle aussi d'ailleurs qu'à la fin de la journée on prendra un temps d'échange un peu plus large aussi pour clôturer la journée on reviendra sur les points sur lesquels on n'aura pas entièrement le temps de travailler alors Florent Tesson je travaille pour la mission académique pour l'égalité des chances au rectorat de Paris je voulais parler de la communication vous avez souvent envisagé la communication de manière il me semble un petit peu restrictif très très politique et est-ce que la communication c'est pas aussi ce qui permet aux gens de connaître les différents corps de métier et qui peut donner aussi l'envie de travailler ensemble merci alors oui c'est ça je pense que il y a des questions qui sont très importantes qui ont été abordées ici qui sont à la fois sur le groupe mais qui dépassent aussi le groupe là donc on va y répondre on va essayer de continuer à réfléchir ensemble toute la journée d'accord alors essayez quand même d'apporter des réponses maintenant on a encore on avait du retard tout à l'heure mais il y a encore une dizaine de minutes si c'est possible d'accord pas plus ça va juste pour tenter de répondre un petit peu pour donner des éléments de réponse j'ai insisté tout à l'heure sur la notion de construit humain et un territoire ça ne se décide pas comme un projet on ne peut pas décider d'en haut effectivement de décréter pour reprendre une phrase le titre d'un livre de Crozier qui disait on ne change pas une société par décret je vous dirais on n'impose pas ou on ne décide pas par circulaire ou par note de service la coopération entre des acteurs il faut déjà se poser la question effectivement de la clarification de ce qu'on veut en haut et montrer aussi de la cohérence dans le fonctionnement et se pose la question aussi du fonctionnement organisationnel on est dans un fonctionnement bureaucratique qui n'a pas évolué ni d'un côté ni dans l'autre où la communication n'est pas facile ça passe par beaucoup de strates hiérarchiques et finalement ça empêche ce n'est pas finalement un univers capacitant pour les acteurs de terrain donc on demande finalement on est dans un système où chacun délègue sa responsabilité à l'échelon inférieur et le dernier échelon doit essayer de se débrouiller de compenser par ses qualités personnelles les déficits qui n'ont pas été pensés ou la complexité du réel en fait la réalité juste un exemple de complexité qui n'a pas qui n'a toujours pas été prise en compte le rôle des directeurs d'école par exemple l'école est au centre mais pas voilà un point d'ancrage mais ça pose des difficultés parce qu'on ne sait pas à qui s'adresser quel est l'interlocuteur est-ce que c'est l'inspecteur est-ce que c'est le DAZEN le directeur mais en même temps c'est très difficile il est dans une position qui est délicate pour entraîner son équipe pour impulser finalement une démarche collective il faut savoir aussi la culture organisationnelle d'une école c'est une culture en boîte à eux une culture très cellulaire c'est difficile donc la question est-ce qu'elle n'est pas aussi de se poser le fonctionnement organisationnel le fonctionnement déjà de se poser cette question là la complexité du réel la réalité de ce que font les gens on ne peut pas ça ne se décrète pas c'est pas parce qu'on va mettre on a décidé le projet d'école d'un côté le contrat éducatif de l'autre et qu'on a essayé de rassembler ça après sous le PEDT en disant ben voilà c'est pas pour ça que les gens coopèrent davantage il y a pas mal de choses à repenser avant dont le fonctionnement organisationnel selon moi la question organisationnelle et des jeux de pouvoir effectivement parce que la notion de territoire est entendue différemment en fonction du niveau dans lequel on se place pour un enseignant son territoire c'est la classe pour un chef d'établissement son territoire c'est voilà pour un habitant son territoire ça va être l'immeuble ou ça va être son quartier donc ça aussi c'est à prendre en compte c'est des réalités et c'est une acculturation nécessaire entre les uns et les autres alors pour compléter on répond un peu en vrac peut-être à la diversité des questions sur la question des contrats éducatifs locaux ou des PEDT on est évidemment d'accord c'est vrai qu'on n'a pas centré notre présentation là-dessus qu'on l'a intégré de façon massive sur tout ce mouvement de territorialisation des politiques éducatives mais bon Daniel est évidemment encore plus spécialisé que moi sur ces questions il pourra peut-être y répondre mais évidemment que pour nous c'est évident qu'il y a une filiation avec tous ces projets mais aussi avec là aussi au niveau des PEDT on parlait tout à l'heure de PEDT fort on n'a pas dit de PEDT faible mais on pourrait aussi regarder la variabilité de la mise en oeuvre de ces PEDT après sur plusieurs choses qui ont été dites sur la difficulté de coordination des acteurs ou sur la faible définition du discours politique central je crois qu'il y a aussi une part de volonté d'expérimentation et que ça rejoint toutes les questions qu'on a évoquées de temps long et de nécessité comment faire que des gens qui ont chacun leurs propres habitudes au sein de leurs propres institutions arrivent à travailler ensemble ça ne peut se faire que sur un temps long et le fait d'avoir une projection beaucoup plus longue va sûrement peut-être aider à ce que des cultures se rapprochent et que peut-être au-delà de rapprochements entre individus il y ait des rapprochements entre cultures professionnelles ce qui n'est pas encore peut-être toujours le cas voilà et puis il y avait la question sur est-ce qu'on regarde des effets au niveau d'un territoire ou au niveau des individus alors je ne pense pas qu'on ait de réponses tranchées là-dessus par contre je pense qu'il faut effectivement enfin là on ne se posait pas dans la présentation qu'on a faite la question des effets mais si on veut aller regarder ça de manière plus précise il faut effectivement regarder au sein d'un territoire qui sont alors les individus ou les acteurs sur lesquels portent réellement les actions qui sont proposées mais peut-être pas uniquement au niveau des acteurs finaux que sont les publics les enfants ou les habitants du quartier mais aussi sur les acteurs des institutions qui sont aussi quelque part le public de cette démarche La carte n'est pas le territoire le mot n'est pas la chose alors nous on regarde effectivement ces effets de distance en fait entre le le prescrit y compris le prescrit du territoire et des périmètres d'action quelle est la part contributive des cités éducatives aux politiques territorialisées éducatives sans être ni historienne ni politiste je crains que ce soit encore un peu tôt pour réellement apprécier quelle va être cette contribution-là d'autant que vous l'avez rappelé la lettre de cadrage était un peu absente donc chaque territoire s'en est emparé s'en est emparé en plus en démarrant avec une situation Covid qui a sidéré tout le territoire national et autres donc c'est vrai que c'est encore un peu en tout cas nous à l'état de nos recherches actuelles même si le groupe de recherche existe depuis 2020 début 2020 c'est encore un peu tôt même si on ancre les cités éducatives éminemment dans ces logiques de politique éducative à l'échelon d'un territoire et d'un local avec ses ressources ses contraintes ses manques et ses besoins il nous semble quand même qu'on n'est plus complètement sûr est-ce qu'on agit sur le territoire ou sur les individus il y a quand même un ensemble où on agit et sur les territoires et sur les structures et sur les individus il nous semble aussi que quand même dans les éléments qui sont plutôt à mettre au bénéfice de la politique c'est quand le dispositif ou la démarche si vous préférez la démarche mais enfin se positionne en tant que soutien et que support et que ressource à l'alchimie la dynamique la dynamique locale et c'est peut-être ce qui peut répondre en partie à la question des difficultés de coordination entre acteurs en fait si chaque acteur n'y trouve pas son intérêt n'a pas rappel du projet aussi et du projet et vous le dites effectivement quel est le projet quel est le projet pour le territoire quel est le projet pour les habitants quel est le projet pour les jeunes et à partir de ce projet là comment on fait avec nos contraintes de professionnels parce que bien sûr qu'on travaille pour les habitants et les projets on travaille aussi un peu pour nous donc il faut équilibrer ces deux types de contraintes et pour répondre uniquement sur la question de la communication je ne dis pas du tout qu'il ne faut pas du tout de communication mais quand on se retrouve avec des services où il y a 27 personnes quand sur le poste de coordination de la politique il n'y a personne ce n'est pas très compréhensible donc de poids de mesure c'est aussi ça ces équilibres là qui sont à trouver moi je ne juge pas par contre je me fais porte parole peut-être des incompréhensions des personnes voire même des habitants qui disent c'est pas ça notre préoccupation et notre quotidien mais je ne veux pas mettre à la porte les services communication merci alors désolé j'ai pas de soucis et je ne veux juste pas empiéter sur le groupe suivant sur les professionnalités parce que du coup on est aussi parfois par rapport aux questions sur des espaces qui sont assez proches et rebondir sur ce que dit Stéphanie sur les finalement comment ces histoires de coordination il y a deux choses il y a effectivement ces postes dans les moyens qui sont donnés est-ce que du coup c'est des postes qui sont à la coordination et qui doivent veiller à cette coordination plutôt qu'à financer des actions qui sont extérieures ou séparées les unes des autres et l'autre chose c'est que pour que les professionnels s'y retrouvent il faut aussi qu'ils identifient les problèmes qu'ils ont à résoudre ensemble avec leurs compétences et leur champ d'intervention ce que les PRE faisaient déjà d'une certaine manière en tout cas dans l'intention donc on se retrouve un petit peu dans les mêmes problématiques donc avec la difficulté parce que les temps des professionnels ne sont pas superposables et tout le monde n'est pas disponible en même temps pour faire des choses ou en tout cas pour se retrouver et trouver des temps communs fait partie des choses qui sont très organisationnelles ou qui peuvent paraître avec des enjeux faibles mais qui en fait sont le nerf souvent de la négociation pour libérer un tel ou un tel ou une telle pour venir et pouvoir travailler et prendre le temps de travailler avec d'autres professionnels qui partagent à la fois le territoire mais aussi le suivi de ces élèves là merci merci à vous tous donc on va arrêter là pour cette session on va poursuivre ce débat et voilà et juste un dernier mot on remercie aussi ceux qui n'ont pas pu être là dans notre groupe de travail qui sont à distance donc tu avais cité Christine Félix et David Giban mais il y a aussi Jean-Yves Rochex et Maïra Gabriel-Anorn qui ont participé à cette réflexion sans être présents autour de la table voilà